Alors mes amis, comment la low carb ou l'acétogène peuvent vous faire prendre du poids et même empirer votre santé ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ne pas faire la low carb ni l'acétogène. Beaucoup pensent être en train de tout faire comme il le faut, mais je suis sûre que certaines de ces erreurs que je vais vous montrer ici aujourd'hui peuvent être en train de vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc allons-y ! Si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez déjà me laisser votre like, car cela me motive énormément et on commence tout de suite. Bonjour à vous les personnes saines, comment ça va ? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice du blog MigreDéfinitivement.fr, membre de la Nutrition Network et la responsable du code MigreDéfinitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, depuis 2017, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et ainsi de suite. Le tout de façon claire et directe et sans peur de vexer certains. Et le tout basé sur la science. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui est la low carb et l'acétogène. Je parle de low carb depuis le début de cette chaîne, il y a déjà plus de 4 ans. Et le temps est passé et voilà, il y a eu un boom et la popularisation de cette stratégie pour perdre du poids. Il y a eu également beaucoup de confusions, des contradictions. Et puis, ce que nous voyons est que beaucoup de personnes sont même en train de prendre du poids, malgré le fait qu'elles mangent peu de glucides. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ne pas faire l'acétogène ou la low carb, si vous souhaitez perdre du poids et améliorer votre santé. Mais avant cela, laissons quelque chose de bien clair. L'alimentation low carb, ou dirais-je même une intervention low carb, eh bien, quand elle est bien faite, c'est une stratégie qui a une littérature scientifique très forte derrière et qui montre qu'elle est une arme puissante pour la perte de poids. Mais aussi pour inverser le diabète de type 2, les syndromes métaboliques, la résistance à l'insuline et un bon nombre d'autres problèmes métaboliques. Même des maladies chroniques si communes de nos jours. Le problème est qu'il n'existe pas une définition universelle de comment faire la low carb, aussi qu'est la low carb. Et c'est dans cette liberté de définition que se trouvent les problèmes. Car voilà, chacun peut créer ses définitions de low carb qu'il veut. Mais cela ne convient pas à tout le monde, d'ailleurs comme tout dans la nutrition. Mais le pire est qu'avec cette nouvelle notoriété de low carb, ce n'est pas une surprise, eh bien, l'industrie a sauté le pas et offre maintenant une infinité de produits low carb. À chaque fois qu'il y a une demande, l'industrie est infaillible. Elle va nous donner ce qu'on veut. Et cela qui est le plus grand piège dont nous allons parler ici aujourd'hui. J'ai déjà été contactée de nombreuses fois par de nouvelles entreprises, et certaines pas si nouvelles que ça, pour promouvoir ce genre d'aliments sur ma chaîne. Eh bien, ce que je vois, et cela en parlant d'expérience personnelle, et également en accompagnant des personnes à désirer de perdre du poids depuis 2016, qui est quand j'ai débuté dans l'industrie. Eh bien, les personnes veulent trouver une nouvelle stratégie. Et quand elles le trouvent avec la low carb, par exemple, elles pensent que cela est la réponse à tous les problèmes qu'ils ont. Et tout ce qui est aligné avec cette stratégie est automatiquement bien. Et tout ce qui ne l'est pas, eh bien, ne l'est pas. C'est tout comme l'histoire du gluten free. Certaines personnes pensent que tout ce qui ne contient pas de gluten est bon et sain pour la santé. Et tout ce qui contient du gluten est mauvais pour la santé. Dans le véganisme et le végétarainisme, c'est pareil. Ils pensent que tout ce qui est d'origine animale n'est pas bon et tout ce qui est d'origine végétale est bon. Mais rien n'est aussi simple que ça. Tout comme la low carb. Les personnes pensent que tout ce qui est low carb est bon, et cela n'est pas nécessairement vrai. Tout dépendra du contexte. Le contexte est crucial. Tout comme la qualité de l'aliment géré. C'est à ça que nous devons donner la priorité, la qualité et le contexte. Mais alors, comment est-il possible d'empirer sa santé et prendre du poids quand vous suivez une alimentation low carb avec les meilleures intentions possibles? Eh bien, comme je vous l'ai dit au début, il y a maintenant une industrie gigantesque qui s'est développée autour de la low carb et de la cétogène. Et qui maintenant nous propose toutes sortes de produits alimentaires. Des aliments tout prêts, qui sont bien entendu très pratiques. Vous n'avez qu'ouvrir le paquet et aller manger. Et cela a effectivement un beau côté, mais également un muvet, comme tout dans ma vie. Moi aussi, je suis tombée dans le piège. Je consommais ce genre de choses beaucoup plus souvent que j'aurais dû. Et je n'ai pas honte de l'admettre en plus. Ok, voyons donc le point numéro 1. Des choses qui vous avez fait et qui vous avez donné le résultat inverse que vous espériez. Et c'est-à-dire prendre du poids et potentiellement empirer votre santé. Comme je l'ai dit au début, c'est de penser que tout ce qui est low carb est automatiquement bon pour la santé. Et ceci n'est pas vrai. Je vous le dis encore une fois, ceci n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que c'est low carb que c'est bon pour la santé. Donc attention avec cette catégorisation, cette généralisation immédiate, selon les stratégies qui vous suivent. Et maintenant, un point délicat, mais très pertinent. Les personnes commencent à manger plus de desserts et de gâteaux quand elles sont en low carb. Et toi là, je te vois. Et cela parce qu'il y a des centaines, des milliers de recettes partout dans les réseaux sociaux de ces préparations. Alors que quand vous mangez normalement, vous mangez ces gens d'aliments une ou deux fois par semaine. Mais que maintenant que vous êtes low carb ou cétogène, vous en consommez super souvent. Des fois même tous les jours. Après tout, c'est low carb. Vous vous rappelez du point 1 ? Le troisième point est bien entendu lié aux deux premiers. Vous consommez plus d'aliments transformés, raffinés et industrialisés. Car oui, encore une fois, c'est low carb, c'est cétogène. Donc ça va, j'ai pu en consommer librement. Ou presque. Parlons alors d'ingrédients maintenant. Voici certains qui commencent à apparaître souvent dans l'alimentation quotidienne des personnes. Les éducorants. Qui même s'ils sont plus naturels, ne sont pas des vrais aliments. L'oxylitol, l'érythritol, l'estévia, l'aspartame, le maltitol. Il y a ceux qui sont mieux que d'autres. Mais soyons honnêtes, personnes saines. Ce n'est pas le genre d'aliments que vous trouvez tout près dans la nature. Ce n'est pas un vrai aliment non raffiné et non transformé. Il y a ceux plus naturels, d'autres plus chimiques. Mais le point à retenir ici est que consommer ces éducorants devait être sporadique. Et non pas de les mettre partout, dans vos boissons, dans vos pâtisseries. Ce n'est pas quelque chose que vous avez vraiment besoin de consommer. C'est quelque chose que vous avez ajouté à votre alimentation. Mais qui n'a pas un vrai besoin derrière. Sans négliger le fait que ces goûts sucrés sont quelque chose de très addictifs. Et nous ne voulons pas être davantage esclaves de ces potions sucrées. N'est-ce pas ? Donc, même si ces produits sont plus naturels, comme l'exylitol, l'érythritol et l'estévia, ils sont quand même transformés. Et ils ne devraient pas être aussi présents que ça dans votre alimentation. Et également les farines. Toutes les farines à low carb. La farine de coco, la farine de lupin, la farine d'amande, la farine de lin, les farines faites avec n'importe quel fruit à coque. Je vais m'étendre plus sur cela par la suite. Mais en bref, toutes ces farines qui personne ne consommait souvent, mais comme maintenant elles sont low carb ou cétogènes, il faut toujours en avoir dans le placard. Et cela pour faire des mug cakes, des gâteaux, des biscuits qui vont vous autoriser presque tous les jours. Parce que, ah, c'est low carb, j'ai le droit. Avec ces farines, il y a une grande ingestion d'intinutriments et peut-être même une ingestion exagérée des fibres. Voyez bien, toutes ces farines dont nous avons parlé, les amandes, le coco, le pain, etc. sont richissimes en énergie. Leur concentration calorique est vraiment très importante. Mais en plus de cela, elles ont également une grande concentration de fibres aussi. Et en parlant d'intinutriments, eh bien, ce n'est pas normal d'en manger en si grande quantité ce genre d'aliments. Toutes les farines low carb qui sont faites avec des fruits à coque et des graines, eh bien, elles contiennent des antinutriments, à l'exception des noisettes et des châtaignes, qui sont botaniquement des fruits. Le point est que vous ne consommez jamais autant de ces aliments, des amandes par exemple, que lorsque vous consommez ces farines. Vous ajoutez de la farine, du beurre, des éducorants, de la crème. C'est évident que cela devient hyper palatable et que vous en consommez beaucoup. Hyper palatable est quand vous rendez quelque chose d'irrésistible, qui est très très bon. Et tout ce qui est hyper palatable va fatalement être consommé en grande quantité. Car ben voilà, c'est bon et on ne s'arrête pas de manger. Et en conséquence, vous vous sentez gonflé. Car oui, vous avez consommé une grande quantité de fibres, de calories et aussi d'antinutriments. Et cela peut être peu problématique ou très problématique. Cela dépend à chaque fois de chaque individu. Mais sûrement, cela ne va pas vous aider dans votre perte de poids. Et de même, va pour les boissons végétales, qui vous vous autorisez à consommer beaucoup plus souvent. Car c'est low card, j'ai le droit. Voilà encore une fois, une façon d'ingérer des antinutriments que vous n'avez pas besoin. Et maintenant, un autre point. Exagérer dans la consommation des graisses. C'est un phénomène dont nous parlons souvent dans mes groupes privés. Et ça se passe comme ça. Certaines personnes ont toujours évité le gras. Car le gras va vous tuer. Et puis, elles se penchent sur le sujet. Et apprennent que le gras est essentiel pour la santé. Et boum ! Donc, si le gras est essentiel pour la santé de mon cœur, de mon cerveau, de toutes les cellules de mon cœur, je vais en ajouter partout. Cela dit, je ne suis pas contre les gras contenus naturellement dans certains aliments. Bien sûr que ne manger que des viandes grasses peut ne pas convenir à tout le monde. Et ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie au monde. Mais pas à cause du gras lui-même, mais à cause de la diversité d'effets que cela peut avoir d'une personne à une autre. Restons clairs. Je parle ici des gras jetés exprès, parce que c'est low carb. Et là, c'est la folie. Des sacrés morceaux de beurre pour cuisiner des aliments, une demi-bouteille d'huile d'olive pour assaisonner une salade, une tonne de fromage et de crème sur tout ce qu'il faut manger. Ou bien les fameux fat bombs, qui sont excellents certes, mais qui sont des vraies bombes caloriques. Si vous me connaissez depuis déjà un certain temps, et bien vous savez très bien que je ne suis pas pour les calculs de calories pour forcer une perte de poids. C'est de la folie de vouloir contrôler ce genre de choses. C'est comme si je disais qu'à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de respirer seulement 25 000 fois par jour. Contrôler les calories, les quantifier, n'est pas quelque chose de normal, tout comme compter ses respirations. La façon la plus intelligente pour perdre du poids est de consommer les bons aliments, et cela afin d'attendre le bon nombre de calories naturellement, et aussi perdre du poids. Nous ne devons pas compter les calories, mais les calories comptent. Donc, le fait bombe, ça peut être low carb, ça peut être cétogène, mais c'est une façon de consommer plus de calories de ce que vous devriez. Ce n'est pas parce que c'est low carb qui c'est forcément bien. Les huiles de cuisson, par exemple, de tournesol, de soja, de colza, sont toutes low carb. Donc, sont-elles saines ? Et bien non, car la qualité compte, bien évidemment. Celle du fait bombe peut être beaucoup plus saine, mais elle sera quand même très calorique. La qualité est là, mais le contexte n'est pas favorable. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont en cétogène ou en low carb, et qui ne perdent pas de poids, ou qui en prennent, le souci est peut-être bien ce que je vous ai montré ici aujourd'hui. Car toutes ces préparations low carb ou cétogène, des pâtisseries ou autres, sont même plus riches en énergie que leur version normale. Et donc, potentiellement, si nous analysons certains aspects, les options low carb ou cétogène que nous trouvons partout peuvent, pour certaines personnes, être même pires que les versions normales. Et quel est donc le verdict ? Avant de vous le dire, je voulais vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, vous pouvez le devenir tout de suite. En vous abonnant et en cliquant sur les notifications pour être prévenu lorsque les prochaines vidéos seront disponibles. Vous pouvez aussi me laisser votre like si vous appréciez ce genre d'informations. Je vous invite également à vous abonner gratuitement sur mon blog maigre-definitivement.fr pour recevoir le guide du débutant pour maigre définitivement. Je viens de le finir et je suis hyper contente du résultat. Je suis sûre qu'il pourra vous être très utile pour que vous puissiez débuter une vraie alimentation forte. Et c'est gratuit ! Vous trouvez le lien dans la description ici en bas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, le verdict à l'heure. Eh bien, je comprends. Les personnes trouvent la low-carb et la cétogène et ben voilà, elles s'élancent. Avec tout plein de bonnes intentions. Car ils veulent améliorer leur santé et ils veulent perdre du poids en se sentant bien. Et celles-ci sont des stratégies fantastiques pour perdre du poids quand elle est bien faite. Mais alors, vous commencez et puis vous trouvez des blogs, des comptes sur Instagram avec des photos si belles qui vous lécheriez votre portable. Des options toutes prêtes dans les magasins en ligne et même dans les grandes surfaces. Vous essayez de trouver certains raccourcis et même des plaisirs dans votre alimentation qui ne sont pas aussi bien placés que vous les croyez. Et peu à peu, rien ne va plus. Vous voyez votre perte de poids est stagnée et même augmentée. Et donc, vous vous sentez tout naturellement frustrée car vous n'atteignez pas votre objectif. Tout peut-être même en développant des problèmes que vous ne l'aviez pas avant. Cependant, il y a des façons intelligentes de faire ces desserts et ces pâtisseries et cela l'eau carbe cétogène de manger de façon correcte et j'en parle de cela très souvent ici. Ayez ceci bien clair à l'esprit. Vous ne pouvez pas négliger la qualité des aliments ainsi que le contexte. Si vous ressentez des gènes digestifs, eh bien, c'est signe que quelque chose ne va pas bien dans votre cœur. Et cela peut être à cause des points que nous avons vus ensemble ici aujourd'hui. Je vous invite à regarder la vidéo Le guide de la diète low carb que j'ai partagée ici il y a quelques temps. Dans cette vidéo, je parle de la qualité des aliments et je vous montre également des études pour que vous appreniez davantage sur cette façon de s'alimenter. Quand vous faites la low carb de façon correcte, eh bien, vous pouvez avoir des résultats vraiment superbes, mais de façon correcte, ok? Sans tomber dans le piège de l'industrie et de faire les mêmes erreurs que vous faisiez avant et qui vous ont poussé à essayer la low carb et que là, vous faites ces mêmes erreurs dans la low carb. Ce n'est pas parce que c'est low carb que ça va nécessairement vous aider. Dans mon programme de perte de poids, le code de maigre définitivement, je vous apprends comment faire la low carb correctement pour booster la perte de poids. Car comme je vous ai dit, quand elle est faite de façon correcte, elle est imbattable. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant les cas de succès qui m'ont été partagés par Frédéric. Je suis traitée depuis 5 ans pour une hypothyroïdie. Je rejoins le code maigre définitivement depuis quelques semaines maintenant. Les résultats sont encourageants et nous suivons la méthode ensemble, mon mari et moi. J'ai débuté à 91 kg pour 1,71 m. Et aujourd'hui, 74,8 kg. J'ai 64 ans, moins 16 kg. Mon mari, 98 kg, 180 cm, 62 ans, est aujourd'hui 81 kg, moins 17 kg. Nous sommes enchantés. Mais waouh, waouh, waouh ! Mais qu'est-ce fantastique de changer en famille ? Je suis super heureuse pour vos résultats. Je vous félicite tous les deux. Qu'est-ce bon de vous savoir aussi bien ? Bravo ! Une alimentation forte, plus low carb, ajustée pour la perte de poids optimisée, est enseignée dans mon programme de perte de poids Code maigre définitivement. Donc, je vous suggère que si votre objectif à la perte de poids et que vous voulez éviter certaines de ces erreurs que nous avons partagées ici, ainsi que d'autres, et faire les choses correctement pour atteindre votre objectif de perte de poids, eh bien, venez nous rejoindre dans le Code. Et aussi que dans le groupe privé pour les participants. Ça va être un plaisir pour nous de vous avoir parmi nous et de vous voir changer vous aussi. Sinon, vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines. Allez sur mon blog et téléchargez le guide. Il est gratuit. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Et laissez-moi un commentaire pour me dire quelles sont parmi ces erreurs, celles que vous avez déjà faites en essayant de suivre la low carb ou la cétogène. Je les ai toutes faites. C'est pour cela justement que je suis venue ici pour vous en parler. Tout ici est issu de mes expériences et mes recherches. Donc, mon but ici est d'être sûr que vous n'allez pas faire le complet opposé de ce que vous souhaitez quand vous vous tournez vers une alimentation low carb et cétogène. Et avant de partir, laissons quelque chose bien clair aussi. La low carb n'est pas la seule façon possible pour perdre du poids. Ce n'est pas la seule intervention qui soit saine. Elle peut ne pas être la meilleure solution pour tout le monde. Mais c'est effectivement une arme puissante quand appliquée en pratique de façon intelligente. Et aussi, elle améliore la santé de beaucoup de personnes. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Nous nous verrons la semaine prochaine. Au revoir!